Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 5. Et j'ai préparé une liste de missions pour vous. Abre ton hydroid. Alors, l'hydroid. Vous avez ici la mother base. Vous avez ici la carte. Vous avez ici les missions. Liste de missions. J'ai pris le travail que notre première fois a obtenu, et j'ai fait une liste de ceux que je veux vous considérer. Quelles que vous acceptez, c'est votre appel. Les objectifs de la mission que j'ai ajouté sont prison de rescate, le sabotage de l'habilitation de l'habilitation de l'habilitation. C'est probablement tout un tour dans le parc pour vous. Mais ils devraient vous aider à retourner sur vos pieds. J'ai mis les détails de mission sur une cassette tape. Réalisé à ce que vous décidez de la mission. Nous recevons GMP pour accomplir les missions. Et l'extrait des soldats et des prisonniers, c'est plus de nos rangs. Faire une base de la Mère est le premier step pour atteindre notre objectif. Si ça veut faire des robes, c'est tout ça. Nous allons prendre nos mains de l'habilitation. J'espère que vous t'en restez, parce que nous ne devons pas arrêter. Pas jusqu'à la paix de la peine. Le futur des vols de Diamonds est en vos mains. Nous comptons de vous boss. voilà là par exemple la première mission on voit qu'on ne peut la faire totalement avec les 6 objectifs uniquement si on a le fulton parce qu'il faut extraire le commandant et le chauffeur du camion mais ça il fallait le fulton donc il fallait avoir fini ça et donc en la refaisant on a re de l'argent voilà mais pas 40 000 je sais plus combien on a bref la voie du héros éliminer le commandant détruiser les les communications ou extraire l'ingénieur on va tuer le con on va se poser voilà alors là on nous dit qu'est ce que tu veux comme là on nous dit que ça va nous coûter 1400 d'argent et deux absinthe on peut évidemment changer les armes voilà là on nous dit ah mais ça c'est beaucoup moins fort alors fusil d'éteint hyper mitrailleuse lance roquette on n'en a pas alors fusil d'assaut soviétique très bien on va garder ça alors arme secondaire c'est ça qui nous prend de l'absinthe je crois alors est-ce qu'on veut une arme qui endore les gens je pense que c'est bien vous voyez on peut avoir pas mal de trucs sur nous ok alors le choix du coéquipier alors on pourra changer notre cheval on aura plusieurs coéquipiers on pourra prendre des véhicules quand on en aura et on pourra changer d'uniforme par exemple celui-ci on a le tigré en standard et on a celui avec l'écharpe alors ça change absolument rien d'avoir l'écharpe ou non et l'option de tête c'est si on a des cagoules et le personnage ce sera forcément snack pour les missions principales euh non lancer la mission dès que possible à 6h du matin ou à 18h dès que possible nous on s'en fout qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour on y va comme des bruns vous voyez ce qu'on est en gros à 18h c'est pour faire les missions de nuit à 6h pour faire les missions le matin et dès que possible c'est bon il faut un temps je sais pas je sais plus trop combien c'est pour se déplacer et après on aura les missions secondaires qu'il faudra faire il y a des missions à faire pour qu'on puisse modifier nos armes voilà alors soit on le tue soit on l'extrait faut le savoir mais en fait il y a une un 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 objectif dans celle là c'est de le tuer à 400 mètres pour ça il faut forcément un snipe et on en a pas au début donc c'est quasiment one possible un possible sauf si vous êtes très très bon ce que je ne suis pas ce que moi je suis mauvais au jeu vidéo vous le savez oui je sais que j'avais mon cheval mais on va y aller à pied on va essayer d'extraire des gens aussi je sais plus s'il y en a des munitions enfin des munitions des munitions de full tonne dans celui là je ne sais plus je crois que c'est à l'infini il y a trois niveaux de full tonne dans celui là ça c'est sûr au niveau 1 on peut extraire que les hommes au niveau 2 les hommes et les pièces fixes sauf les canons antiaériens au niveau 3 vous pouvez tout enlever y compris des chars c'est d'ailleurs très très drôle parce qu'il y a des missions en fait où il y a des chars vous arrivez derrière vous leur mettez un petit un petit coup de full tonne et puis en voir le char c'est très très drôle on va vous avez été il y a 12 tu paroisse c'est une nouvelle tu es appris tu es appris il y a des profs des profs il y a des profs des profs l'pas eux et les mecs c'est des mecs d'espèce de snaz t'inquiète ça va le faire alors on va commencer à fouiller un petit peu et là y'a un mec alors voilà vous voyez là on pourrait appeler l'hélico si on prend ça maintenant je peux appeler mon hélico ici alors je sais comment on fait mais en gros je peux faire venir des ressources maintenant ici je peux appeler voir des ressources directement ici c'est très très bien il ya deux messieurs ok mais non t'as rien vu tu n'as rien vu mon ami je suis snake le snake il est trop fort quel talent il ya doux et j'ai doux sulte donc ça me coûte 300 pym à chaque fois mais ça me rapporte des trucs alors ici dans celui là si vous le faites et que si vous utilisez le fulton et qu'il ya des ennemis qui vous ont vu vont essayer de tirer sur le ballon donc ça peut vous consommer des munitions ça vous voulez pas on aime bien les munitions allez donc évidemment comme au début et comme dans peace walker les ennemis du début sont faibles et plus vous allez avancer dans le jeu plus vous allez pouvoir avoir de meilleurs ennemis de débloquer entre guillemets mais non tu n'as rien vu c'est très drôle c'est s'ils le voient ils vont se mettre en bas c'est quoi ça là on a 0% de chance par exemple de l'extraire car c'est un véhicule donc c'est trop lourd pour notre fulton ça c'est très très drôle j'adore comment les mecs ils sont là ça s'envole mais pourquoi et en fait quand ils n'arrivent pas l'arrêté son nom qu'ils font un geste comme s'ils n'étaient pas contents c'est très très drôle moi j'adore pas grand chose pour que le hacker rigole évidemment si vous le faites en dessous d'un pont par exemple ça va aussi sans bon ça va aussi être à 0% pourquoi tu recharges il y en a par exemple vous voyez je suis à 0% parce que je suis en dessous d'un pont d'un bâtiment je sais pas pourquoi il a rechargé par contre oh 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 c'est lui oh Sous-titrage ST' 501 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 facile. Plus vous allez faire avancer dans les missions plus ça va être difficile évidemment. Il y a l'autre il se sent vachement concerné par ce qui se passe. Lui il avait l'air vachement concerné par ce qui se passe. Une petite mission secondaire de fête. Nous sommes très contents. On peut se casser et en fait soit vous vous baladez parce que c'est un monde ouvert soit vous vous baladez vous faites les missions, vous sélectionnez une mission vous y allez à pied donc avec l'équipement que vous avez maintenant ou alors vous vous prenez l'hélicoptère et vous vous dites moi je veux je veux changer d'équipement donc je vais en hélicoptère. On va aller faire celle là. Regardez par exemple celle là elle est à 2900 mètres autant que je fasse voilà. Appel à l'hélicoptère. Et que j'aille en hélicoptère quoi parce qu'à cheval ou à pied ce serait tout bonnement abominable pour vous. Vous pouvez prendre les voitures vous voulez un camion vous y allez en camion. Le jeu vous laisse complètement libre là-dessus. C'est pas un chien hein. C'est pas un chien. Il faut le chien. Et si regarde. Hop là. Il faut le chien. Le cheval empêcher Piquot de se poser alors des fois vous allez empêcher Piquot de se poser et ça peut être très embêtant. C'est pas un chien. Hummm. Animal sauvage je n'ai rien. Je pense que c'est le temps que tu as pris une pause, fais-le pour moi, venez à la base de Mother-Base. Pas mal on a eu le chien. Jeudi, venez de retourner ! Bitch. Here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger ? Uh-huh. Like this. You know I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. And I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. The little polish, I'd say we got a true diamond dog on our hands. But in addition, he's sick. He lost an eye. Like us. He's cute. Dee Dee, right. Ocelain raising hounds. Fine. Come on, Dee Dee. He looks super happy. Beep. Oh! The inaudible! The wiser! The wiser! The wiser! Us! I don't want to save a house here. The wiser! The wiser! bonjour je vais vous casser la gueule moi en tabasser des gens ça leur donne du moral apparemment donc on va en tabasser plusieurs sécuriser le plan du pm anti émeute et après comme on aura le plan du pm anti émeute et ben on pourra utiliser une mitraillette ici contre nos hommes pour leur tirer dessus à la mitraillette c'est pas ça j'ai acquis alors normalement il n'y a aucune mission qui est déficitaire dans le jeu je me rappelle pas après c'est sûr que si vous prenez l'équipement le plus puissant du jeu pour la mission de base ça peut être déficitaire mais normalement il n'y a rien de déficitaire allez on va aller faire ce petit pm anti émeute et on s'arrêtera là et on va aller en afghanistan bah go comme ça et puis où est-ce qu'on voit notre argent par contre qui nous reste alors après il ya toujours le problème d'enjeu des metal gear c'est à dire que des fois vous allez tomber sur des mecs qui ont l'ultra instinct qui vous voit à cinq kilomètres mais bon ça on connaît c'est traditionnel au nord de kaboul alors non on n'ira pas donc à kaboul dans ce jeu cherchez pas cherchez pas on va pas à kaboul veuillez sortir par la porte de droite voilà très bien alors après il ya des armes elles vont mettre des heures à se à se développer alors il est quelque part dans ce village je crois dans le bâtiment principal de mémoire alors vivement que j'ai des snipes qui font qu'ils fassent faire dodo bon je vous l'ai Les forces de sécurité doivent savoir quelque chose sur les objectifs, après que vous appreniez ou appreniez un ennemi, essayez d'interroger les russes. Maintenant qu'on comprend le russe on peut interroger les russes, en fait avant vous pouviez le faire mais comme vous ne compreniez pas ce qu'ils disent, à moins que dans humainement parlant vous parliez russe, ça je ne pense pas que beaucoup de gens parlent russe en fait. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, tu n'as rien vu. C'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci pour l'absente. Merci pour l'absente. C'est parti. On va s'éloigner de la ville. Ok. Alors, on peut améliorer notre pistolet qui endort. Il faut avoir une meilleure portée. Il faut avoir une lampe tactile et augmenter la puissance d'arrêt. Allons, grenade. Ah, l'ennemi nous repère moins facilement quand on est sur un canon. Normal. Ouais. Jumel à grossissement. Fonction analyse. Ah, ça c'est bien. 35 000 balles. On a un petit peu d'argent. Voilà. Non. 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 On a encore un petit peu d'argent. On va faire le C4. Ça va être très utile pour plus tard. Ah, j'ai plus l'argent pour le pistolet. C'est ça ? Ouais. 70 000 balles. C'est pas grave. On va donc le garder pour le moment. La meilleure C4. Très bien. Eh bien, nous, on va appeler un hélicoptère. Et on va s'arrêter là. A 200 mètres. Ah, ça par contre, c'est très bien. On va essayer d'arrêter les moutons. Voilà. Pourquoi il arrête des moutons ? On va donner de l'argent. Non mais non, il y a la... Le problème, c'est qu'il y avait la tempête de sable. Donc, une pique de pique est venu. Les pique de pique de pique de pique. Les pique de pique de pique de pique de pique. Les pique de pique de pique de pique. Mais ça va aussi pour l'ennemi. Utilisez la situation pour votre avantage. C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais te couper rapidement à l'alte. Le pique de pique de pique de pique de pique. Il ne pourra pas se poser normalement. Une tempête de sable. C'est ce que c'est le C4. Nous ne pouvons pas aller. Le support du hélicoptère a arrivé. Juste attendre que ça passe. Juste attendre que ça passe. Ça ne dure pas longtemps. Ça passe. Vraiment, tu peux te poser. Merci. OK ! Eh bien nous, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada